Parlez-nous un petit peu de Charles Libon qui a fait encore un gros match hier soir. C'est quoi votre sentiment sur Charles depuis ce début de tout du monde ? Je pense que c'est un statut grec pour moi. C'est-à-dire qu'il a tout pour réussir. C'est un garçon humainement charmant. Physiquement, on n'en parle pas. Sur le terrain, il sait tout faire. Il marque des essais, il plaque, il saute. Je pense que c'est le couteau suisse de l'équipe de France. Il est capable d'être au four, au moulin. C'est le troisième ligne moderne. Donc là, c'est un bel exemple pour notre sport. Et surtout pour la jeunesse. Parce que Charles Libon, ce n'est pas qu'une question de muscles. Il y a la tête et les jambes. Pour moi, un sportif de haut niveau, c'est ça. Et lui, c'en est un bel exemple. Et pour notre région ? Surtout pour notre région. Mais je pense qu'on va parler de lui, il est international déjà. Je pense qu'il est porteur pour notre région. Mais je pense qu'il fait déjà rêver à l'étranger aussi. Et ça, c'est bien. Je me rappelle en 89, quand l'équipe de France fait la tournée en 89, on a les Blacks à 87 qui sont champions du monde. Et toutes les publicités en Nouvelle-Zélande, c'est les Français. Et je pose la question, Black, pourquoi ? Il nous a répondu, parce que le rugby français, vous nous faites rêver. Et bien, Marc Olivier, on fait partie de cela. Ils font rêver le rugby mondial. Ils font rêver la planète. Donc voilà, si notre rugby peut permettre, dans une époque où est très compliqué le quotidien pour beaucoup de gens, si ça peut ramener cette flamme pour remettre tout le monde dans le droit du chemin, j'applaudis dès demain. Le parcours de l'équipe de France, là, avec elle, je suis en quart de finale. C'est quoi votre sentiment sur son parcours ? La fin sans faute. Et ce n'était pas évident, parce qu'attaquer une Coupe du Monde, on est la ville haute. Débuter contre les Blacks, je veux dire, c'est le scénario de rêve pour le spectateur comme moi. Mais peut-être pour Fabien Gattier, il aurait préféré avoir deux matchs un peu de préparation à l'avant. Et bien, ils ont fait le carton plein, comme on dit. Et aujourd'hui, ils sont montés en puissance. Je pense que le match contre les Blacks, ça a été un match référent. Parce qu'on est pris d'entrée de jeu. On a senti une équipe qui a dominé son sujet, qui ne s'est pas affolé, qui a réussi à gagner. On a eu des embûches dans le reste de la compétition avec des blessés. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, même les remplaçants, c'est des titulaires qui amènent le plus-value dans le jeu. Et quand on a des options comme Marchand ou comme Dupont, c'est quand même des titulaires à part entière. Donc voilà, ça veut dire que l'équipe a été bien préparée en amont. On n'arrive pas à une Coupe du Monde du jour au lendemain comme ça. On la prépare, c'est ce que le staff a fait. Donc c'est encourageant pour l'avenir. Là, on a un quart de finale qui va être très, très compliqué. Mais si on le passe, je pense qu'on a la voie royale pour aller jusqu'à une finale. Après, ça ne veut pas dire qu'on va la gagner. Parce qu'à partir des quarts, on rend compte ce qui se fait du mieux sur la planète. Donc ça va être des matchs d'anthologie. Dernière question, votre pronostic pour l'équipe de France, c'est le quart de finale. Ça sera probablement, sauf surprise ce soir, les boxe. Sauf surprise, l'Angleterre en mi-finale. Sauf surprise, je fais bien sûr, je pèse mes mots. L'Irlande qui est très impressionnante en ce moment. Votre pronostic, Jeff, sur l'équipe de France ? Moi, elle va aller au bout, l'équipe de France. Elle va aller au bout parce qu'elle en a les moyens. Bien techniquement, physiquement, humainement. Le staff a réussi à complémentariser son équipe. Ça, c'est important. Il y a encore 2-3 ans en arrière, avant que Fabien Gattier n'est arrivé, on était obligé d'acheter le journal pour savoir qui allait jouer en équipe, l'ami des joueurs noirs. Donc il y en a une émulation qu'aujourd'hui, le stade Chimie est en train de prendre. La route est longue. Donc je sais que Fabien Gattier, c'est un grand technicien. Je sais qu'il connaît ses points forts, ses points faibles. Il a réuni un staff aujourd'hui pour avoir des vrais compétiteurs. Et ce qui me rassure, c'est qu'il a mis deux talonneurs dans son staff pour emmener l'humain. Tu sais, le talonneur, c'est toujours le tactile. Il serre les mains, il part, il serre les mains dans les couloirs. Il rentre dans l'intimité du joueur. On se dit des choses fortes qu'on ne peut pas dire devant tout le monde. Voilà, je pense que c'est ce petit détail qui, quand on va jouer une finale, je sais qu'en face, ils seront prêts. Et c'est humainement qu'on va franchir le cap. Et je pense qu'on est bien prêts par là et on a un bon encadrement. Donc allez la France. Merci.